Alors comment faire avec ce T1B sur U des rosiers pour en faire un produit colocation plutôt haut de gamme ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Est-ce que vous avez eu des idées ? Donc déjà les particularités, effectivement, vous l'avez vu, c'est un appartement que l'on peut qualifier d'être dans son jus. Donc il faut incontestablement faire des travaux, ce qui explique d'ailleurs un prix d'achat plutôt bas par rapport au prix du marché. Donc évidemment, l'intérêt d'investir pour vous dans l'ancien versus l'immobilier neuf, c'est déjà d'avoir un prix d'achat, un prix d'entrée bien plus intéressant, accessible que le neuf. Et plus l'appartement est délabré et à rénover, moins l'appartement sera cher. Donc c'est ça que vous pouvez avoir envie de rechercher. Et qui plus est, le fait de faire des travaux, ça va représenter un budget, mais ce budget, ça va représenter une charge qui fiscalement sera intéressante, puisqu'elle va effacer une partie des loyers pendant de nombreuses années, et vous allez ne pas payer d'impôts. Donc en tout cas ici, c'est une particularité de cet appartement précis, il faut faire des travaux. Là encore, comme précédemment, il faut apprendre à ne pas suivre les conseils de l'annonceur, c'est-à-dire de créer un appartement de type T2. Voilà, c'est de fausses pistes, donc les annonceurs n'ont pas forcément la visibilité d'un investisseur, et encore moins de vous qui vous formez à transformer les appartements et à les optimiser. La cuisine transformable en pièce de vie, ça aurait été une hypothèse intéressante, et c'est ce qui aura été fait, puisque vous vous rappelez que dans les cloisons, dans les traits sur le plan, les traits épaisses sont des murs porteurs, et les seules cloisons que je vous indiquais qui étaient abattables, il y avait notamment la cuisine, et ça, ça va vous aider à transformer cette cuisine en pièce de vie. Et du coup, ce salon de 24 mètres carrés avec deux fenêtres, et bien c'est là où on va créer deux chambres, avec un couloir pour y accéder, et c'est ce qu'on va voir dans les photos, et c'est l'idée d'optimisation qui a eu lieu. Je vous remontre les photos de ce fameux salon avant les travaux. Donc vous voyez qu'il y a deux fenêtres de part et d'autre, donc si vous imaginez une cloison qui sépare ces deux fenêtres, vous avez déjà deux pièces équivalentes, et puis un couloir qui longe le mur, donc on aura enlevé le lit encastré dont je vous parlais, il aurait été enlevé, à la place ça va être un couloir qui dessert deux chambres. Voilà le même salon, avec la cloison posée, les deux chambres de part et d'autre. Donc vous retrouvez un mur de couleur bleue, donc ce mur de couleur bleue a été levé, monté au milieu du salon, et de part et d'autre, vous retrouvez les deux fenêtres, vous voyez, je vais vous montrer le plan avant, à la place de ces fameux rideaux que vous voyez pendre, c'est là où on a mis une cloison, et ça donne ceci, vous avez un mur bleu, et on a fait exactement les deux chambres à l'identique au niveau de la décoration. Alors après, libre à vous, si vous aurez préféré faire une chambre verte et l'autre en orange, ça aurait été une possibilité aussi pour distinguer, on a pris le parti par simplicité et puis par économie aussi, de faire deux chambres côte à côte, elles font toutes les deux plus de 9 mètres carrés, je précise, elles ont toutes les deux une fenêtre, ce qui veut dire qu'on a transformé l'appartement, du coup ça s'appelle un T3, donc voilà, chaque pièce avec un bureau, chaque pièce avec un placard et une penderie, un fauteuil de bureau, vous voyez, ça tient tout à fait, et c'est tout à fait du coup moderne, clair, vous voyez le fameux couloir dont je vous parlais, donc là, sur le côté où il y avait le lit encastré, on a tout enlevé, on a créé un couloir, et au bout de ce couloir, vous avez l'accessibilité à la chambre du fond, et avant ce couloir, vous avez une porte, pareil, qui ferme à clé, qui est sur l'autre chambre, voilà, vous avez une photo aussi de l'intérieur de la chambre, prise électrique au passage, voilà, pour le fait de desservir ces deux chambres, je vous remontre ici, voilà, encore des photos de la chambre, et la cuisine, donc vous voyez, qui était désuète, très clairement, alors on a enlevé la cloison qu'il était possible d'abattre, pour quand on ouvre la porte d'entrée, on a à la fois le hall, et puis cette cuisine directement sur laquelle on tombe, et vous retrouvez à nouveau, pour optimiser les mètres carrés, sur la photo de droite, ce qu'on appelle un manche debout, ou un comptoir, on l'a fait en forme de L, il a des tabourets, donc là encore, c'est une bonne façon d'optimiser les mètres carrés, et vous voyez, quand on a mis, voilà, deux fauteuils, un peu de déco, et une petite table, la table basse pour les repas n'est pas encore arrivée, au niveau de la livraison, et sur la photo de droite, vous voyez, quand on rentre dans cette pièce de vie, et qu'on se tourne, vous voyez, voilà, le mur orange, qui, bah voilà, derrière lequel il y a le couloir, qui desserre les deux chambres, où on a optimisé justement, on a utilisé l'espace d'entrée et de la cuisine, voilà, décoration, il y a un écran de télé qu'on a mis de manière à ce que ça puisse être vu, depuis cette nouvelle espace de vie commune, et la salle de bain qui était très désuète, et bien on a enlevé la baignoire pour la transformer en salle de douche, qui est un peu plus moderne, plan de travail, déco zen, lave-linge, vous voyez, carrelage toute hauteur, voilà pour la salle de bain, et puis sur la droite, vous voyez le balcon qui a été aménagé, ça aussi, ça vaut de l'or, un espace, en tout cas dans les grandes villes, donc je vous invite, vous voyez, à tout simplement l'aménager avec un peu de gazon synthétique, table et chaises de jardin, en tout cas on va faire un lieu où on peut, voilà, venir prendre l'air, c'est très dommage de ne pas aménager, comme il faut, un balcon, on aurait pu repeindre l'intérieur, on mettra un peu de décoration, mais là on a fait au plus simple, mais c'est déjà tout à fait valorisant, voilà pour cet appartement, et donc cette idée de créer deux chambres, dans un salon double qui comporte deux fenêtres, et qui a la surface, encore une fois, utile, nécessaire, 24 mètres carrés, par exemple ça fait 10 mètres carrés par chambre, et puis ce fameux couloir qui occupe les 4 derniers mètres carrés restants, donc quelques chiffres, le prix d'achat, vous l'avez vu sur la petite annonce, 135 000 euros, chaque chambre a été louée de 520 euros hors charge, par chambre soit un loyer de 1040 euros au total pour l'appartement, un forfait charge, tout cela s'est détaillé plus en détail dans la rubrique location, donc 140 euros par mois, donc que le propriétaire, d'ailleurs, facture par mois aux deux colocataires, le parking privé en cours de location à un tiers, cette fois-ci, puisque le quartier où se trouve l'appartement est très bien desservi, et donc on a pris le parti de proposer de la place de parking à louer à un autre résident de l'immeuble, ou quelqu'un qui réside dans le quartier, donc 80 euros hors charge par mois, c'est le prix du marché, donc vous vous retrouvez, vous voyez, avec un prix de 1040 plus 80, donc ça fait 1120 euros de loyer hors charge, perçu par le locataire pour ce bien, alors ça je précise, c'était avant l'encadrement des loyers, du coup dans les grandes villes, si vous êtes concerné, vous devez respecter cet encadrement des loyers, on l'a vu en introduction de cette colocation, au passage, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que l'investisseur se retrouve perdant, alors clairement c'est une contrainte à laquelle il faut soumettre, mais soit on s'adapte au prix du marché au niveau des loyers à l'encadrement, et on continue à louer, soit on décide que ce n'est plus assez rentable, et on revend, mais le prix de vente, très clairement par rapport au prix d'achat, travaux inclus, il reste une plus-value, donc c'est ça aussi l'intérêt de se lancer, puisque voilà, pile vous continuez à gagner, et face, vous pouvez avoir un plan B qui consiste à revendre, et vous avez aussi gagné de l'argent au passage, travaux 35 000 euros, charge 80 euros par mois, chauffage et eau inclus, et valeur du bien après travaux, alors en fait, j'ai indiqué 200 000 euros, pour vous faire comprendre que si vous achetez 135 000, vous payez 35 000 euros de travaux, le fait de faire des travaux, fait monter le prix au-delà, là même le prix de vente, il est même, au moment où je parle, il est très prudent, je pense plus qu'on est dans les, près des 220, 230 000 euros, puisque après ça évolue en fonction du temps aussi, mais tout ça pour vous expliquer que, l'enveloppe travaux, elle optimise véritablement, en termes de loyer obtenu, et de potentiel à la revente, donc vous avez ces deux avantages, à réaliser des travaux, si ceux-ci ne vous font pas peur, et si vous savez trouver les bons artisans, ça aussi, ça fait l'objet d'une rubrique, d'un module de vidéo, de formation à part entière, d'InvestirPro, voilà pour cet exemple, et on va continuer, ces exemples concrets terrain, pour vous aider à développer des idées comme ça, avec un T3 cette fois-ci, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à plus tard, dans la prochaine, pour un autre exemple.